Objectif croissance sur BFM Business Les constructions modulaires, on les remarque surtout sur les chantiers, mais elles vont maintenant bien au-delà et elles sont d'ailleurs conçues pour durer dans le temps. On voit cela tout de suite avec Adrien Brozek, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'ActiModule, merci d'être avec nous dans Objectif croissance. Merci de me recevoir. En partenariat avec Médias France, alors ActiModule est un fabricant de construction modulaire et hors site. C'est important. De quoi parle-t-on exactement ? En fait, c'est un mode constructif particulier du bâtiment qui consiste à réaliser un ouvrage à environ 90% en usine pour ensuite venir l'assembler sur site de manière assez rapide. Et comme vous l'avez dit, en fait, cette technologie, elle est issue des bungalows de chantier dans les années 70. Et ensuite, très vite, c'est s'est démocratisé auprès des collectivités avec des salles de classe par exemple. Et aujourd'hui, on parle de construction hors site, en fait, pour désigner les constructions haut de gamme. Et surtout... On ne peut plus considérer ça comme du provisoire finalement. Non, c'est ça. Nous, c'est des constructions des rêves. C'est ça. Et ça fait opposition, en fait, le terme hors site aux termes modulaires qu'il y avait mauvaise presse finalement dans le passé. Alors, votre société ActiModule a été créée en 2010. Le siège est près de Lyon. Vous avez 25 collaborateurs et vous réalisez 5,5 millions d'euros de chiffres d'affaires annuels. Vos constructions, elles ressemblent à quoi ? Et à qui s'adressent-elles ? Alors, vous avez déjà parlé des écoles notamment, des collectivités, mais encore... En fait, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à des bâtiments contemporains. En fait, on a des structures, des ossatures métalliques qui sont souvent de la forme d'un parallèle épipède. Et on vient les habiller avec des murs ossatures bois. Et à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est totalement personnalisable. En fait, bardage bois, bardage métal, sol souple, carrelage, etc. Et c'est bien isolé pour l'hiver, pour l'été aussi ? Voilà, c'est ça. On respecte les normes actuelles du bâtiment. Donc, du coup, c'est ce qui a fait monter en gamme tous ces ouvrages-là. Et on peut aussi intégrer, par exemple, du process, comme des cuisines professionnelles pour faire des restaurants d'entreprise ou des restaurants de plage. D'accord. Restaurants de plage. C'est ça. Donc, pas seulement ce qu'on trouve sur les chantiers, mais aussi les écoles, les restaurants de plage et les restaurants tout court, d'ailleurs. Donc, ça concerne plein de secteurs. Comment faites-vous pour coller aux attentes de vos clients, justement ? Alors, aujourd'hui, l'un des porteurs d'ActiModule, en fait, c'est de pouvoir concevoir des bâtiments sur mesure sur la base d'éléments standardisés. Par exemple, un peu comme des Legos, vous avez plusieurs pièces normalisées et vous pouvez faire des centaines d'ouvrages avec. Par exemple, aussi, on peut s'adapter à des bâtiments existants avec des agrandissements, où là, on vient faire des formes spécifiques qui viennent coller à l'architecture locale. Et aussi, même des surélévations qui sont assez prisées dans les zones assez denses. L'intérêt pour vos clients, les collectivités, notamment les sociétés de BTP, de faire appel à vous ? Parce que sur ce marché, il y a d'autres fabricants. Qu'est-ce que vous, vous apportez ? Alors, nous, on a trois atouts principaux. Effectivement, chez ActiModule, on ne fait pas de location. On ne fait que des installations définitives qui peuvent être modulables par la suite. Mais le premier atout, on va dire, c'est la rapidité de conception, vu qu'on est capable de gérer tous les corps d'État chez nous avec la maquette 3D. Du coup, le client, il n'y a qu'un seul interlocuteur. Le deuxième avantage, c'est qu'on a un délai de réalisation inégalable entre 2 et 3 mois pour 500 m², par exemple. Et le troisième avantage, c'est que la durée sur site, les travaux sur site, qui durent à peu près une semaine à deux semaines pour poser et assembler les modules, sont très réduits. Et du coup, en termes de nuisance, c'est... Quelles évolutions ? On va parler un petit peu de l'avenir. Quelles évolutions, voyez-vous, pour ActiModule et pour vos constructions dans leur conception ? Alors, pour nos produits, aujourd'hui, vu qu'on est arrivé à concurrencer le niveau de finition d'un bâtiment traditionnel, aujourd'hui, on travaille en R&D pour améliorer l'architecture et le design. Et en ce qui concerne ActiModule, on est en train de mettre en place des nouvelles technologies, en fait, pour industrialiser de plus en plus nos process, que ce soit au bureau d'études ou dans la production, et pour garder l'avantage qu'a ActiModule sur sa construction sur mesure, mais industrialisée. Adrien Brozek, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Objectif Croissant. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'ActiModule. Au revoir. Au revoir, merci. Objectif Croissant sur BFM Business